Bonjour Adrien, comment ça va ? Ça roule et toi ? Je suis content que tu donnes un petit peu de ton temps pour qu'on puisse parler du Ricard Live Musique parce que tu es Monsieur Ricard Live Musique et tu vas pouvoir m'expliquer, nous expliquer un peu ce que c'est que ce tremplin musical qui est un petit peu particulier. Ouais, donc écoute, le prix Ricard, on est en plein dedans. Le principe, c'est de faire un appel en candidature auprès des artistes qui ne sont pas signés et de pouvoir offrir à un artiste qu'on aura choisi parmi tous les candidats un accompagnement qui est assez complet, un accompagnement qu'on appelle A360 qui va de la production d'un EP, sa promotion, sa distribution, au live puisque le groupe participe au concert qu'on va produire au printemps prochain qui est la tournée Ricard et sa live session et puis il joue aussi sur des festivals dont on est partenaire et puis on a également un accompagnement sur des formations et du coaching grâce à l'IRMA et au studio des variétés et au chantier des Franco donc c'est des organismes qui vont aider le groupe sur leurs projets que ce soit artistiquement ou même au niveau administratif et puis un dernier point qui est un partenariat qu'on a avec YAMA qui va apporter du backline au groupe donc voilà, on a une belle offre pour permettre à un groupe d'émerger à nos côtés Justement de sortir de l'anonymat et de pouvoir grandir et pourquoi pas vivre la belle vie de musiciens aujourd'hui comme demain mais alors du coup, moi j'en ai déjà parlé un petit peu sur le Torrefracteur on en a déjà parlé aussi bien avant parce que c'est pas la première édition grosso modo, donc là il y avait des phases d'inscription ça y est, c'est terminé mais je crois que tu me disais tout à l'heure qu'on pouvait toujours un peu s'inscrire quand même ouais, en fait effectivement la phase d'inscription a été censée s'arrêter hier puisqu'on a mis en place les votes du public mais on a quand même décidé de laisser en place l'inscription pour permettre au groupe de s'inscrire la seule chose c'est qu'il faut pas qu'il tarde pour pas trop perdre du temps par rapport aux autres qu'il charge, on a déjà commencé à voter tu me disais que depuis un jour il y a déjà 27 000 votes c'est ça, 27 000 votes en 24 heures la grande nouveauté aujourd'hui de cette édition c'est qu'en fait il faut voter pour 3 groupes et non pas uniquement pour le copain qui fait de la musique ouais, en fait c'est vrai que la question du vote c'est toujours une question un peu compliquée on a essayé de réfléchir un peu à toutes les formes qu'on pouvait mettre en place pour... j'allais dire bon appétit mais non donc voilà, le vote c'est... pour nous c'est un filtre en fait ça va nous permettre... un filtre parce qu'il y a quoi ? il y a plus de 1000 candidats ? ouais, l'année dernière on était à quasiment 1200 candidats donc pour nous c'est impossible d'envoyer 1200 candidats au jury je pense qu'il serait assez... enfin il deviendrait fou donc du coup on a décidé cette année de garder le vote donc on fait un seul vote par personne, surtout pas de vote tous les jours ça c'est vraiment contre-productif les gens viennent donner leur soutien à un groupe et surtout on veut les encourager à venir également découvrir d'autres groupes donc on a une belle plateforme avec plein de groupes émergents on peut filtrer par genre si on a envie d'écouter que du post hardcore et bien on peut écouter que du post hardcore parce qu'on a un filtre artistique qui te permet justement de passer de fiche en fiche et puis de donner ton soutien à des artistes et donc c'est minimum 3 artistes et évidemment on encourage même à aller au-delà des 3 artistes donc ça va permettre aussi aux groupes qui s'inscrivent d'avoir plus de visibilité vis-à-vis du public alors donc 1 c'est un super sympa musical pour un groupe qui peut gagner etc. pour son modo cette cagnotte de 60 000 euros pour pouvoir se lancer dans la vie active de la musique 2 c'est aussi une super plateforme pour découvrir des groupes du coup pour le public mais 2 tu parlais d'un jury et le jury ça permet justement à des professionnels de discuter, d'échanger et de rencontrer justement toutes ces futures pourquoi pas, futures stars parce que même si le lauréat ne gagne pas on peut justement découvrir pourquoi pas d'autres groupes du coup il y a qui dans ce jury ? alors le jury il est composé de personnalités du monde de la musique chacun représente un peu un métier donc on a quelqu'un qui bosse chez un producteur de spectacle donc c'est Clémence de chez Super on a quelqu'un qui travaille, qui est directeur artistique et qui se trouve être la personne qui a signé notre lauréat l'an dernier qui a eu un vrai coup de coeur pour Fouzetta et donc c'est Sylvain Gazagne de chez BMG on a un journaliste aussi qui est besteur de Gonzay quelqu'un qui bosse dans une salle de concert bref on est 12 personnes il y a toi nous aussi du coup il y a moi également, tout à fait on a Rod qui est un peu le monsieur image de Ricard et Musique salut Rod et qui va avoir la lourde tâche de filmer les 10 finalistes parce qu'en fait dans le process tu as en ce moment cette phase de vote qui va permettre de faire une sélection de 100 groupes les 100 groupes les plus plébiscités par le public jusqu'à la fin de l'année c'est ça ? voilà jusqu'au 11 décembre et ces 100 groupes là vont être présentés au jury donc là par contre ils vont devoir les écouter un par un et évidemment ils vont s'intéresser à tout ce qu'ils ont pu renseigner dans leurs fiches artistes le Soundcloud, la bio, les visuels, etc. tout l'univers du groupe et puis c'est sur la base de ces 100 candidats là qu'on va établir une liste de 10 finalistes et ces 10 finalistes là, nous la petite particularité c'est qu'on part à leur rencontre l'idée c'est d'aller chez eux, les filmer, donc avec Rod on prend aussi avec nous Romain Delaval qui est un réalisateur son qui a bossé dans beaucoup de studios et qui se trouve être aussi musicien de Stock in the Sound donc qui a une belle expérience à la fois en tant que musicien et en tant que ingé-son et donc avec Rod et Romain on va filmer ces groupes là en session live et on leur laisse le choix du lieu dans lequel on va les filmer ce qui nous d'ailleurs à chaque fois nous étonne ce qui nous trouve des super spots je me souviens qu'on a filmé un groupe dans un garage de bikers enfin voilà il y a des histoires assez incroyables De toute façon on peut toujours retrouver sur votre site Exactement ouais, sur notre chaîne YouTube tu peux retrouver toutes les vidéos et puis en plus on prend avec nous pendant ces tournages on prend Bester Langs de Gonzail qui est un peu le reporter, le pro de la punchline qui va un peu relater toutes les péripéties qu'on rencontre pendant ces 10 tournages et parce que c'est assez speed on fait 10 tournages en moins de 3 semaines et donc 3 semaines plus tard on se revoit avec le jury on regarde les vidéos ensemble et sur la base de ces vidéos du projet du groupe parce qu'on a aussi rencontré le groupe, on a discuté avec eux on voit un peu plus où ils veulent en venir et ce qu'on peut leur apporter aussi et bien on va choisir le lauréat Il y a le lauréat qui choisit du coup à quel moment de l'année ? Il sera révélé le 20 janvier prochain et d'ailleurs ouais j'en profite aussi parce que tu parlais peut-être d'une future star etc nous en tout cas on réfléchit vraiment pas dans cette optique là Le but c'est pas de créer des groupes qui vont faire des tubes bien sûr mais il y a quand même des groupes qui sont sortis du lot Fuseta aujourd'hui on en a pas parlé forcément l'année dernière avec la musique on peut finir en parler parce que le groupe au final on se rend compte qu'ils ont un vrai talent un vrai projet et que c'est un groupe à voir aussi bien sur scène qu'écouter un album et c'est un peu grâce à Ricard la Musique que moi personnellement j'ai découvert mais je pense que plus personne découvre grâce à vous ce groupe là Il y avait Twin Twin, il y avait quoi comme autre groupe aussi To Venise In Love ? To Venise In Love en 2014, il y a eu les Colors In The Streets en fait tous ces groupes là c'est clair qu'on a été là bien souvent au tout début de leur carrière pour leur mettre le pied à trier, leur faire faire leur première tournée, les accompagner etc après le développement d'artiste ça reste une science c'est pas une science justement en fait tu peux pas gagner à tous les coups en tout cas c'est compliqué de faire des plans là-dessus donc du coup moi je m'efforce aussi d'avoir un discours assez responsable vis-à-vis des groupes gagner le prix c'est pas ça qui va leur assurer à tous les coups les beaux jours et leur payer la maison au bord de la mer il y a plein de facteurs qui vont déterminer le succès ou pas d'un artiste et puis après il faut aussi voir quel est le succès chaque groupe a un peu la définition de son succès en tout cas nous on essaye vraiment d'être sur le choix d'un groupe on se pose pas vraiment les mêmes questions qu'une maison de disques qui va vraiment essayer de réfléchir à un groupe qui pourrait plaire à tel média pourrait passer en radio ça c'est pas nos critères on est vraiment nous sur un coup de coeur artistique et aussi sur une aide qu'on va pouvoir apporter au groupe est-ce qu'on a les clés pour l'aider à passer un cap quoi ? Non mais c'est certain que Ricard à travers le Récard de la musique Ricard de la musique est véritablement un mécène et un accélérateur de carrière je pense dans la musique voilà pour Récard de la musique il y a aussi d'art contemporain il y a plein de choses qui se fait et c'est plutôt cool de se dire qu'une marque comme Ricard il y a beaucoup de marques qui font ça aujourd'hui des tremplins et tout profitent de la visibilité des valeurs des groupes mais ne les accompagnent pas véritablement du début jusqu'à la fin du projet et en tout cas pour ça bravo et je suis plutôt content d'en avoir discuté un petit peu avec toi et de pouvoir montrer tout ça à tout le monde et d'être plus dans le détail et dans l'émotion en tout cas de mettre un visage sur ce nom Ricard à la musique Merci Adrien Merci à vous Merci à vous